Je m'appelle Mathilde. Je me décrirais, je pense, par mon métier. Je suis comédienne. Et comme mon métier, on fait plein de choses. A la base, je suis comédienne. Et du coup, maintenant, je chante principalement dans un groupe. C'est avec ça que je mange. Je chante. Ensuite, j'ai deux enfants. Ça, ce n'est pas mon métier, mais c'en est un autre quand même. Et j'habite dans le sud de la France. On m'a dit que j'avais la compétence de relier les gens entre eux. C'est une compétence que je ne saisis pas trop, qui me dépasse un peu. Et je pense qu'on a tous ça, quelque chose qui nous dépasse. Tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'est en lien avec ça, sans forcément le vouloir. Ça veut dire que je fais se rencontrer les gens, je pense. Je parle des gens aux autres. Je connais des gens. Je ne suis pas toute seule chez moi en tant qu'ermite. Donc, je crois que je relis les autres, mais par des petites choses. Autant, ça va être une soirée où on invite des gens qui ne se connaissent pas. Ça va être les soirées en poussant ta porte que j'organise. Ça va être ma façon d'être, je crois. À la sortie d'école. Enfin, je crois que c'est juste ma façon d'être avec les autres. Je crois que c'est ça. J'ai mon intelligence, mais des fois, j'aimerais avoir la même logique que la plupart des gens. J'ai une logique très bizarre qui ne paraît pas logique aux autres. Et moi, je trouve ça hyper logique. Mais ça ne l'est pas, apparemment. Enfin, en tout cas, c'est ma propre logique. Et j'aimerais être... Quand je parle d'intelligence, j'aimerais avoir cette faculté d'analyse, de... Et je pense qu'il faut aimer ça. Je ne dois pas aimer ça, au fond. Il y en a, j'ai des copains qui analysent la société, qui arrivent à se dire, il va se passer ça, ça, qui... Comme un jeu d'échec, un peu. Même dans le travail. Comme s'ils avaient toujours un coup d'avance. Moi, pas du tout. Moi, j'ai... Je fonctionne par l'émotion beaucoup. Elle est... Je suis très tactile. Je suis très... J'aime ressentir... Je ne sais pas. Cette espèce de lien qu'il y a entre les gens. Tout ça, c'est très important pour moi. Et je me laisse guider par ça. Et je ne réfléchis pas. Je ne réfléchis pas du tout. Je vais faire par... Par mon intuition, on va dire. Voilà. Des fois, je me dis... On m'a dit, il n'y a pas longtemps, Mathilde, une des phrases qu'il faut que tu gardes dans ta vie, une phrase importante. Je ne vais même pas réussir à la redire, ça se trouve. En tout cas, on m'a dit, Mathilde, il faut que tu puisses être responsable de tes actes. Et chaque action que tu fais dans la vie a des réactions autour. Il faut que tu puisses en répondre. Et moi, comme je ne réfléchis pas trop à la conséquence, de base, après, je peux me poser, mais je fais les actions sans réfléchir, c'est peut-être un peu enfantin. Je dis, on ne retient pas... Enfin, il ne faut pas faire attention à ce que je dis, mais en même temps, du coup, je dis tout. Je suis bavarde et je suis tactile aussi. J'ai besoin de ça, j'ai besoin de les voir, j'ai besoin de... Je déteste le téléphone, par exemple. Ils me détestent tous pour ça. Enfin, non, mais... Je suis la copine qui ne répond pas au téléphone. Ou même, ma meilleure pote m'appelle, je lui passe mon mec. Je ne réponds pas, je fais, ah, secrétaire. Je ne suis pas du tout téléphone. J'aime écrire. On s'envoie aussi des messages. J'aime les photos et j'aime parler, j'aime être avec... J'adore boire le thé avec un copain ou une copie. Je mets des œillères. C'est horrible, mais ouais, c'est ça. Je vis dans une bulle un peu. La vie, elle est... Le monde, il est ce qu'il est. Je n'ai pas envie de convaincre les gens de ce à quoi je pense. Et j'ai un avis sur les choses. Des fois, je n'en ai pas, d'ailleurs. Mais grosso modo, et je n'ai pas envie de... Je n'ai pas envie de parler de ça avec les gens. Je n'ai pas envie de... Je trouve que ça sépare. Je préfère... Pour moi, ce n'est pas des choses importantes. Même si ça m'est hors de... Il y en a qui me disent « Mais si, il faut s'occuper quand même d'un peu, s'ouvrir au monde et tout ça. » Mais je ne trouve pas que ce soit ça qui est important. Je préfère être avec mes amis, les gens que j'aime, tout ça. Bon. En plus petit... A éché l'humaine, on va dire. En tout cas, j'aimerais qu'on se souvienne de moi. Donc c'est un peu... Égocentrique. Peut-être. En tout cas, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai cette envie-là de marquer... Pas mon époque, mais... De marquer un peu, de mettre ma petite pierre. Je pense que l'humanité avance, recule, avance, recule. J'aimerais être un petit grain de sable qui fait avancer les choses. À ma micro-échelle. Je suis quand même très dans le contrôle. Il y a des choses que je ne veux pas et je sais que je ne veux pas. Je suis hyper contente. Je trouve que j'ai quand même vachement de chance dans ma vie. J'ai une vie plutôt heureuse. Je suis plutôt quelqu'un de sain et de... Ouais, je trouve... Je pourrais être jalouse de moi-même. Non, mais je trouve que j'ai une vie plutôt cool. Comme ça, sans réfléchir, je dirais que j'écoute. Mais peut-être que des amis se foutraient de moi, là. On ne me dirait pas du tout. Mais... En tout cas, je suis bienveillante, je crois, avec les gens. Je suis gentille. Je suis serviable, je pense. Je suis... Je ne suis pas trop mauvaise comédienne, je pense. Je sais faire plein de trucs. Voilà. Ça dépend pour qui. Pour mon mari, je pense que mon pire défaut, c'est que je suis hyper maniaque. mais ce n'est pas un défaut pour mes amis, par exemple. Je peux être très bavarde aussi. Et je parle fort. Je coupe la parole. Ça, ça, il y en a, ça les énerve. Du coup, ça va à l'inverse de ma qualité qui est d'écouter. Mes enfants. Mes enfants me procurent de la joie. Être aimée me procure de la joie. Rire avec les copains me procure de la joie. Faire des soirées chez moi me procure de la joie. Danser me procure de la joie énormément. Rire, forcément. Mais c'est une résultante. La douleur. La douleur des gens que j'aime. Donc la maladie. Là, j'ai été confrontée à la maladie de ma mère. C'est pour ça que c'est ça qui me vient en premier. Ça, ça procure de la peine. Moi, j'ai eu une phase de peur. Parce qu'on a peur que ça arrive. Je dirais même. Avant la tristesse. J'ai eu une grande phase de peur. De, oh mon Dieu, cancer. Ok. Mon Dieu. Et moi, mon père est déjà mort d'un cancer. Il y a très longtemps quand j'étais jeune. Mais du coup, je sais qu'il y a la mort au bout. Disons, c'est, voilà. Ensuite, en effet, j'ai été très triste. Quand elle a été dans le coma, j'ai été peur, tristesse. Et de toute façon, je ne captais rien. C'était une extrême fatigue aussi. Enfin, voilà. Après, il y a l'espoir. Parce qu'elle est sortie. Donc, j'ai eu beaucoup d'espoir à me dire, ça y est, elle sort. Wouhou, c'est bon, c'est gagné. Et après, j'ai capté la longue maladie. Moi, je m'étais occupée de mon père qui était malade. Et il est mort très vite. Cancer du pancréas rapide. Trois mois. Donc, j'ai eu le truc, j'ai vécu ce truc-là de la mort rapide. Et là, c'est génial. Elle est en vie. Et en même temps, c'est long. Et c'est hyper dur, en fait. Je trouve que c'est limite plus dur. Enfin, c'est une autre douleur. C'est autre chose. Mais c'est hyper long parce qu'on doit être présent sur la durée. On doit l'aider sur la durée. C'est... On n'a pas le droit de se plaindre parce que c'est elle qui est en maladie. C'est elle qui souffre. Donc, tout va bien. Et du coup, il y a tout ce truc-là qui est dur, je trouve. Pas savoir où je vais. Mais c'est parce que c'est vraiment en ce moment, je crois. C'est des choses qui résonnent avec ce qu'on est. Mais je pense que ça évolue. La peur, elle évolue toute sa vie. Les peines aussi. Enfin, tout ce qui nous touche. Là, en ce moment, je crois que ce qui me fait peur, c'est de ne pas savoir où je vais. De me tromper de chemin. Des fois, on est sur notre chemin. On a l'impression d'en voir plusieurs. Et on aimerait demander au monde, c'est lequel que je dois choisir. Et voilà. C'est un peu ça. Et bien ça. J'ai découvert, il y a peu, très peu de temps, que je n'étais jamais en colère. De toute ma vie, c'était un sentiment que je ne connaissais pas. Je pouvais être triste, souvent, ou des choses qui me touchaient. Enfin voilà. Mais je n'étais jamais en colère. Jamais. Jamais. Je n'ai aucun souvenir de colère. De vraie colère, je veux dire. Et il n'y a pas longtemps, j'ai commencé à ressentir de la colère. La colère à... Enfin, vraiment, ce truc-là. De... Envie de... Ouais. Et donc, j'ai ressenti ça. Et c'était lié. Les deux fois. Ça a été des... Alors, les deux fois, je ne sais pas si ça va être compréhensible. C'était parce que j'ai l'impression de donner, beaucoup. Donc, j'ai cette sensation de donner, d'aider, de... Voilà. Et ça a été deux fois où j'ai beaucoup donné. Et... Par exemple, une fois, où j'ai... Je changeais... Ma mère, elle a une horloge chez elle. Une vieille horloge. Très, très lourde. Et j'enlève du mur et elle m'est tombée sur les yeux. Et c'est hyper lourd. Donc, vraiment, je ne voyais plus rien. Je saignais du nez. Je ne voyais rien. Il y avait ma mère et mon mari derrière moi. Qui n'ont rien fait. Je pense qu'ils étaient tétanisés. Et moi, j'étais dans la douleur. Je suis allée à la salle de bain. Et à un moment, c'est sorti de je ne sais où. Puisque je n'ai jamais eu de colère. Où je leur ai hyper mal parlé. Je fais... Mais vous ne pouvez pas vous bouler le cul ! Mais moi, je fais tout ! Et c'est sorti de là. C'est sorti d'une espèce de... De trop plein, je pense, de donner. Et puis que j'avais besoin à ce moment-là qu'on me donne. Et même, c'est devenu un moteur, en fait, dans ma vie. Et j'ai adoré être en colère. J'ai adoré la force que ça me donnait. Et j'ai l'impression que cette année-là, ça a changé beaucoup de choses pour ma mère. Mais moi, j'ai changé en tant que femme. J'ai changé d'étape, quoi. J'ai l'impression. Avant, j'étais maman. Je faisais mes petits trucs. Là, je me gère en tant que femme. Je suis devenue plus femme, en fait. Et à gérer ma mère, je me suis trouvée plus en tant que femme. J'ai l'impression. On m'a toujours dit de ne pas vivre avec des regrets. Est-ce que j'en ai des regrets ? Oui, il y a des choses que j'ai faites qui sont mal. Quand j'étais petite au collège, alors ça, je ne le dis pas normalement. Parce que c'est vraiment, c'est vrai que c'est un regret, c'est un peu une honte. Quand j'étais petite au collège, j'ai été méchante. J'étais méchante, méchante avec une fille, contre une fille. On était deux super... En fait, on était trois super copines. Et finalement, on a fini à deux super copines. Et on a été méchante avec la troisième. Mais ça nous faisait rire comme des gamins, en fait. On ne se rendait pas compte de l'ampleur de la chose. Et je pense que maintenant, en plus, c'est des choses qui sont vraiment... Travaillées dans les écoles, le harcèlement, tout ça. Et je pense que j'ai été harceleuse. Et mon plus grand regret, c'est de l'avoir fait. Parce que vraiment, on était méchante. Pourquoi ? C'est comme ça. Et le regret, je pense, c'est de... Bon, voilà, c'est fait, c'est fait. Ça lui a forcément fait du mal. Mais peut-être que ça l'a aidé quand même. Je ne sais pas. Je pense que j'aimerais la re... Antonine. C'est un nom un peu commun. Je pense que j'aimerais la revoir. J'aimerais maintenant, adulte, lui dire, je suis désolée. Je suis désolée si ça t'a fait souffrir. Moi, j'ai appris après, en grandissant, qu'en fait, on a été cons. Je pense que ça, c'est quelque chose... Ouais. La méchanceté gratuite des enfants. Qu'on s'en rencontre après. En grandissant, enfin, en tout cas, dans ma phase actuelle, j'ai envie d'être vraie. Et j'ai envie de pouvoir dire ces choses-là que... Ouais, qu'on n'a pas toujours fait. Enfin, on n'a pas toujours la tête haute. Mais j'ai un peu envie de pouvoir me regarder dans un miroir. J'ai de la volonté. Je n'ai pas forcément d'ambition, mais j'ai de la volonté. J'ai l'impression qu'on peut tout faire. Enfin, tout est possible, quoi. Donc ça, je l'ai encore. Très fort, quand même. Je ne me sens pas fatiguée ou usée de ça. J'ai l'impression que je peux déplacer des montagnes. Vraiment. Et j'ai l'impression que j'ai déjà fait, d'ailleurs. J'ai déjà déplacé des montagnes, j'ai l'impression. Des fois, on me l'a déjà dit. Je crois que dans la vie, j'ai toujours essayé de faire. Même si je n'ai pas les moyens. En fait, ça ne m'arrête pas. Je pense qu'il faut faire. Après, physiquement, je n'ai jamais trop apprécié mon corps. Dans le sens où j'ai toujours trouvé mon corps mou. Comme une grande machine toute molle. Et moi, je trouve ça beaucoup plus classe. Ceux qui sont dans l'action, qui font, qui sont sportifs et tout ça. J'ai plus d'admiration pour ça. Et moi, j'ai changé de corps beaucoup. À Bruxelles, on m'a appelée Fatmat. Quand mon père est décédé, j'ai perdu beaucoup de poids. Quand j'étais enceinte, j'ai pris 27 kilos. J'étais un énorme ballon. Pour Jeanne, ma deuxième, je crois que j'ai pris même plus, mais que j'ai arrêté de compter. Mais je m'en foutais. Enfin, il y a un espèce de truc. Je n'ai jamais fait de régime ou quoi. Et là, avec la maladie de ma mère, j'ai vraiment reperdu du poids. Je m'aperçois que ça change beaucoup le regard des gens. Sur moi. En fait, je pense sur tout le monde. Quand les gens te regardent, si tu es gros ou si tu es fin, par exemple, ça a une grosse différence. Dans la façon de... Comment tu t'habilles, tout ça. Donc, ça, je m'aperçois de ça. Et maintenant, depuis que ma mère est malade, je me mets à faire du sport. Parce que j'ai besoin de décharger une énergie qui est en moi, qui est trop puissante. J'ai énormément de libido, comme j'avais dit, qui arrive tranquille. J'ai la colère, j'ai tout. Et j'essaye, du coup, de gérer cette énergie pour ne pas trop saouler les autres. Donc, je fais du sport pour évacuer. Et j'adore mon corps. Pas physiquement, c'est pas ça. C'est vraiment... J'aime sentir que je choque des muscles. J'aime sentir que je peux être solide. que je peux... Que je suis plus endurante. C'est hyper satisfaisant, agréable. Et je me sens en forme, en fait. Le fait de faire du sport. Donc, j'ai un peu plus de muscles. Et c'est bien. Je sais pas si c'est une force en soi, mais j'aime bien. Bah, j'ai tendance à pas me muscler. J'aurais la tendance... Bon, là, c'est parce que je vis une situation particulière avec ma mère. Peut-être qu'un jour, je m'arrêterai de faire du sport. J'en sais rien, j'espère pas. Mais j'ai vraiment cette tendance à... à être molle, je trouve. Et... J'aime pas trop ça. J'ai les genoux fragiles. Et ça, je me dis, du coup, à un moment, je pourrais peut-être plus faire du sport. Ça claque tout le temps. Je suis un peu fragile. Je peux pas courir. J'ai mal. Je fais de la piscine. J'ai mon bras qui fait claque-claque. Je suis obligée de faire de la piscine à juste un bras. Je sens mon corps. Je trouve fragile mon corps. J'ai des petites articulations. Je suis toute fine des articulations. Je craque facilement. J'ai froid facilement. Mon corps, on n'est pas si pote. Enfin, je le trouve un peu fragile. Je suis une éponge, je pense. Je suis une éponge, donc... Je peux prendre vite les choses des autres. Et ça peut m'atteindre. Je peux me faire manipuler, je pense, facilement. Ben, ça va avec le... Je suis suiveuse d'un truc. Je peux... Ouais, je pense, voilà. J'ai pas... J'essaye d'avoir une grande morale. J'ai des amis qui en ont, mais incroyable. C'est incroyable. Il y en a, ils sont... C'est rare, même dans le monde actuel, je trouve. Moi, je pense que j'ai pas une grande morale. J'ai une moyenne morale. J'espère... J'essaye d'être une bonne personne et d'avoir... Voilà, mais... Des fois, je suis pas si fière de moi. Je trouve qu'il y a des gens qui sont meilleurs. Je suis avec mes enfants. Je fais mon jardin. Ah, ça fait longtemps parce que je travaille beaucoup. Je m'occupe de ma mère, particulièrement. Là, depuis un moment, je m'occupe de ma mère. Donc, je fais plus de jardin, je suis plus avec mes enfants. Mais dans l'idéal, je fais mon jardin, je suis avec mes enfants et je suis avec mes amis. Ça, c'est mon idéal. Ou je suis toute seule. J'aime beaucoup être seule, aussi. C'est une bonne question. Je me demande si j'ai encore une passion en ce moment. C'est des questions que je me pose. Ce qui me passionne, c'est les choses nouvelles, en général. Et là... Ça va vous paraître con. Mais là, ce qui me passionnait en ce moment, en fait, c'est des choses que je connais pas. Ce qui va me passionner, c'est plutôt des questionnements et j'ai envie d'aller au bout. Cette année, avec la maladie de ma mère, je me suis dit que j'allais tout tester, tester tout plein de choses que je connaissais pas, vivre à fond. Et donc, je me suis beaucoup intéressée à la sexualité, aux couples, aux vieux couples. Nous, ça fait 13 ans qu'on est ensemble. J'ai posé plein de questions à mes copines. Comment ils font, les vieux couples ? Comment on fait pour... pour rester ensemble, pour s'aimer, l'amour change, tout ça. Et ça, ça me passionne assez en ce moment. C'est pas une passion, c'est pas un métier. mais j'avoue que je suis assez là-dedans dans la recherche de plein de choses. Je questionne mon mari, je questionne les amis, j'en parle beaucoup. C'est un peu ça qui me passionne en ce moment. C'est très terre-à-terre, finalement. Voilà. L'humanité, je trouve qu'il y a des belles choses et j'aime y trouver les belles choses. Même, je pense, quelqu'un qui devrait être mon opposé, celui que je déteste, j'ai envie de le rencontrer pour trouver les bonnes choses en lui. Et ça, c'est important pour moi. Connaître, en fait, je crois que c'est un espoir de connaître la bonne partie de la personne parce qu'il y en a. Ouais, même des gens, vraiment, qui ont une vision du monde que j'exècre. Je pense que j'aimerais passer une soirée avec eux et parler, trouver trouver je pense qu'on en a tous une bonne petite part d'humanité jolie à l'intérieur. J'espère. La bienveillance, je crois. Non. Être moteur. Ceux qui ont plein d'idées. J'aime bien. Je ne sais pas. Tout ça. L'humanité, la gentillesse, la bienveillance et ceux qui sont un peu fous, moteur, qui me portent. Comme j'ai une énergie des fois un peu un peu j'ai une sacrée énergie et ben j'ai besoin de gens palpables. Mais palpables, ce n'est pas forcément une grosse énergie comme la mienne. C'est palpable. c'est qu'ils ont de la consistance. La bêtise et la méchanceté. La bêtise, ça s'excuse mais des fois... Non, je crois que c'est vraiment la méchanceté. Mais d'ailleurs, je n'en connais pas vraiment des méchants. C'est rare les gens méchants, méchants. Ou alors je les évite mais je ne crois pas en connaître. Sous-titrage ST' 501